bonjour le numéro 8 page 154 il dit observe la figure suivant puis complète à l'aide de croix chaque chaque croix signifie est perpendiculaire à utiliser ton écœur et à l'aide de figures deux droites sont perpendiculaires ou non si elles sont perpendiculaires on met un courroie on commence par d1 et d1 deux droites s'appellent d1 c'est la même droite c'est à dire on ne met pas un courroie car sont confondis ou sont les mêmes droites d1 et d2 c'est la droite d1 et c'est la droite d2 les deux droites d1 et d2 le point d'intersection de deux droites ici on met le coeur de cette manière on remarque pas il n'y a pas une d'angle droit entre ces deux droites donc ils ne sont pas perpendiculaire d1 et d3 il y a un courroie donc ils sont perpendiculaire c'est d1 et c'est la droite d3 là l'angle droit ici d1 et d4 d1 et c'est la droite d1 et c'est la droite d4 pas un angle droit entre eux donc ne sont pas perpendiculaire d1 et d5 c'est d1 et c'est la droite d5 l'intersection entre eux ici on met le coeur pas un angle droit donc nous ne sommes pas perpendiculaires D1 et D6 c'est la droite D1 et c'est la droite D6 si on prolonge la droite D6 les deux droites rencontrent ici pas un angle droit entre eux donc nous ne sommes pas perpendiculaires maintenant on commence par la droite D2 D2 et D1 D2 c'est la droite D2 et c'est la droite D1 on met le coeur au point d'intersection de cette manière il n'y a pas un angle droit entre les deux droites donc nous ne sommes pas perpendiculaires D2 et D2 la même droite D2 et D3 ici c'est la droite D2 et c'est la droite D3 les deux droites D2 et D3 si on prolonge elles sont rencontrent mais elles sont un angle droit donc ne sont pas perpendiculaires D2 et D4 c'est la droite D2 et c'est la droite D4 l'intersection entre eux ici on met le coeur on remarque on dit que la droite D2 confondue à cette côté de l'angle droit et la droite D4 confondue avec l'autre côté donc il y a un angle droit entre eux donc sont perpendiculaires donc on met le coeur ici maintenant D2 et D5 c'est la droite D2 et c'est la droite D5 si on prolonge si on prolonge D2 de ses extrémités et D5 elles sont rencontrent sans angle droite donc ne sont pas perpendiculaire D2 et D6 rencontrent en ce point on met le coeur D2 est sur l'une des côtés de l'angle droit mais D6 n'est pas donc ne sont pas perpendiculaire maintenant D3 D3 et D1 c'est la droite D3 et c'est la droite D1 rencontrent ici en ce point on met le coeur on remarque que la droite D2 et D3 est confondue avec l'une de deux côtés de l'angle droit et la droite D1 confondue avec l'autre donc il y a un angle droit entre les deux droits donc sont perpendiculaires D3 et D1 sont perpendiculaire maintenant D3 et D2 D3 et D2 D2 droite D3 D2 et D3 si on prolonge elles sont rencontres mais sont angles droits donc ne sont pas perpendiculaires D3 et D4 D3 et D3 la même droite D3 et D4 c'est la droite D3 et c'est la droite D3 et c'est la droite D4 la pointe d'intersection entre eux ici on met le coeur de cette manière on remarque qu'il n'y a pas un angle droit entre eux donc ne sont pas perpendiculaires D3 et D5 c'est la droite D3 c'est la droite D3 et c'est la droite D5 le point d'intersection entre eux ici il n'y a pas un angle droit donc ne sont pas perpendiculaires D3 et D6 point d'intersection ici pas un angle droit donc ne sont pas perpendiculaires maintenant D4 et D1 D4 et D1 les deux droites D4 et D1 si on prolonge elles se rencontrent mais sont en angle droit donc ne sont pas perpendiculaires D4 et D2 c'est la droite D4 c'est la droite D2 point d'intersection ici D2 confondi à cette côté de l'angle droit et D4 confondi à cette côté donc il y a un angle droit entre eux donc sont perpendiculaires D4 et D2 sont deux droites perpendiculaires D4 et D3 c'est la droite D4 c'est la droite D3 point d'intersection ici à l'aide de l'auteur on remarque qu'il n'y a pas un angle droit entre eux donc ne sont pas perpendiculaires D4 et D4 sont les mêmes droits D4 et D5 c'est la droite D4 et c'est la droite D5 le point d'intersection ici on met le coeur de cette manière on remarque qu'il n'y a pas un angle droit entre eux donc ne sont pas perpendiculaires maintenant D4 et D6 c'est la droite D4 et c'est la droite D6 le point d'intersection ici on remarque qu'il n'y a pas un angle droit entre eux donc ne sont pas perpendiculaires ensuite on a D5 et D1 D5 et D1 c'est la droite D5 et c'est la droite D1 point d'intersection entre les deux droites ici il n'y a pas un angle droit entre ces deux droites donc ne sont pas perpendiculaires D5 et D2 c'est la droite D5 et c'est la droite D2 D5 et D2 si on prolonge elles rencontrent ici donc mais elles sont un angle droit entre eux donc ne sont pas perpendiculaires D5 et D3 c'est la droite D5 et c'est de la droite D3 elles rencontrent ici pas un angle droit entre eux donc ne sont pas perpendiculaires D5 et D4 D5 et D4 rencontrent ici aussi on n'est pas un angle droit entre eux nous ne sont pas perpendiculaires D5 et D5 les mêmes droites maintenant D5 et D6 D6 rencontrent en 7 points aussi sans un angle droit entre eux pour donc ne sont pas perpendiculaires maintenant D6 et D1 c'est la droite D6 et c'est la droite D1 si on prolonge la droite D6 rencontrent avec la droite D1 en 7 points mais sont un angle droit donc ne sont pas perpendiculaires D6 et D2 c'est la droite D6 et c'est la droite D2 elles rencontrent ici on remarque que D2 est confondue avec ce côté mais la droite D6 n'est pas confondue avec l'autre côté de l'angle droit donc pas un angle droit entre eux ensuite elles ne sont pas perpendiculaires D6 et D3 et c'est la droite D6 et c'est la droite D3 rencontrent en 7 points encore il n'y a pas un angle droit entre eux donc nous ne sommes pas perpendiculaires D6 et D4 D6 et D4 rencontrent en 7 points en vue qu'il n'y a pas un angle droit entre eux donc nous ne sommes pas perpendiculaires D6 et D5 D6 et D5 rencontrent en 7 points sans un angle droit sans un angle droit donc nous ne sommes pas perpendiculaires D6 et D6 la même droite c'est l'exercice numéro 8 page 154 et c'est l'exercice numéro 8 et c'est l'exercice numéro 8